Donc juste une petite note avant la vidéo, je tenais à m'excuser de tous les bruits que vous allez entendre durant la vidéo, oui ils gagnent famille, oui ils vivent, donc c'est normal qu'ils fassent du bruit, je m'en excuse, bonne vidéo. Et bien salut à tous et à tous, c'est Léo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais vous parler de moi en cours et ce que je voudrais faire plus, donc pour commencer j'ai été dans deux collèges différents, donc j'ai fait ma sixième et ma cinquième dans un collège, dans une ville qui s'appelle Douban, donc un collège de Ronstans, donc à chaque fois j'étais vraiment dans des classes géniales, de toute façon je pense que on tourne toujours dans des bonnes classes, même si au début de l'année on se dit oh, merde, j'ai vraiment une classe de merde, je pense que ça fait ça à tout le monde, donc voilà, donc après mon cinquième j'ai déménagé et je suis arrivé à Prévent, où là aussi j'ai eu des classes formidables, donc en troisième, à la fin j'ai obtenu mon brevet avec mention très bien, j'ai dû avoir 16 et demi à mon brevet, 16 et demi sur 20, c'est pas mal, donc ensuite je suis arrivé en seconde, donc cette année, je suis arrivé en seconde à Saint-Paul, et j'ai une classe un peu particulière, parce qu'en fait ma classe, c'est la classe qu'on appelle la seconde art, et où on étudie en fait dans toutes les matières, avec un peu d'art, donc en physique par exemple on a travaillé sur le système solaire, alors au début ils nous avaient montré une oeuvre de Van Gogh je crois, la nuit étoilée je crois, donc ils nous avaient montré ça, et pareil dans toutes les autres matières, dans presque toutes les matières, on appelle le programme d'une manière artistique, donc je suis dans cette matière, parce que j'ai choisi l'option cinéma, alors pourquoi j'ai choisi l'option cinéma, c'est parce que depuis que j'ai commencé Youtube il y a quelques années, j'avais eu plusieurs autres chaînes auparavant, je suis fasciné, j'adore faire des vidéos, j'adore faire le montage, et c'est ça que je préfère le plus, c'est faire le montage, donc comme j'ai dans le montage, je vais demander pour rejoindre la filière S, donc pour tenter une première S, une terminale S, et si tout va bien, je pense que ça devra aller. J'ai obtenu mon bac, donc je partirai ensuite dans une école d'audiovisuel, donc si j'ai obtenu mon bac, j'essaierai d'entrer dans une école d'audiovisuel, et d'ailleurs si des personnes dans le trône, d'ailleurs je connais quelqu'un d'ailleurs qui connaira peut-être ces vidéos, lui il va essayer de rentrer dans une école d'audiovisuel cette année, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, on verra bien, et voilà, donc ceux qui connaîtraient des écoles d'audiovisuel dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardes, passaient de me les envoyer, ce serait sympa, parce que oui, je n'ai pas encore vraiment cherché où aller, quelle école, voilà, je n'ai pas encore vraiment cherché. Après aussi, il faut savoir que dans ce que je vais faire, il y a plusieurs niveaux, donc on peut s'arrêter forcément à plusieurs années après le bac, donc le bac, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et moi je ne sais pas encore vraiment où m'arrêter. J'essaierai d'aller le plus loin possible forcément, pour pouvoir être sûr pratiquement de pouvoir faire ce que je veux. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai envie de devenir menteur ou voire réalisateur, si c'est possible tout simplement. Donc si j'arrive à atteindre mon but, qui est de lier ma passion et d'en faire un métier, j'aimerais autant lier l'utilité agréable, avec par exemple le drapeau que vous voyez, comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je voudrais partir aux Etats-Unis, vivre là-bas. Donc si je pouvais, ce serait parfait, ce serait d'aller vivre à Los Angeles et de travailler dans les studios, dans les grands studios, que je pense que vous connaissiez comme Universal, le pervers, enfin par les mots, ce serait vraiment génial. Mais bon, même si je n'arrive pas à atteindre ce but, même si je suis dans une équipe de monteurs en France, ou même si je dois monter ma propre boîte, faire des films pour les particuliers, je serais très heureux parce que ça serait ma passion. Et que, peu importe en fait, peu importe où je travaille, du moment que je fais ce qui me plaît, c'est ça le plus important. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaiteriez faire quand vous serez grand. Et si vous êtes déjà grand, dites-moi ce que vous, quand vous étiez petit, vous souhaiteriez faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Léo. Salut. On dépasse un peu, on va laisser...